Je suis ravie d'être avec vous. Merci beaucoup pour cette invitation et merci à ce public d'être devant moi pour écouter des histoires sur la coopération microvienne, l'un des moteurs, pas le seul, mais un des moteurs importants dans l'évolution. Je suis, comme vous l'avez dit, directrice de recherche au CNRS et j'anime une équipe à Orsay, à l'unité d'écologie systématique évolution, qui travaille sur des questions de diversité, d'écologie et d'évolution microvienne. C'est en partie en puissance sur ce type de recherche qu'on s'inspire et qu'on reconnaît de plus en plus cet aspect coopératif entre différents micro-organismes et entre des micro-organismes et des macro-organismes comme les animaux, comme les plantes, qui sont de plus en plus importantes et qui sont essentiels pour comprendre l'écologie de la planète et aussi l'évolution en général de la vie et notre propre évolution, puisque nous, les organismes eucariotes, comme les animaux et les plantes, nous allons le découvrir ensemble, sommes issus des relations de coopération, des symbioses entre micro-organismes des deux domaines du vivant. Donc, avec cette toute petite introduction, je vais juste souligner le fait que nous vivons dans un monde qui est dominé par des micro-organismes, même si on a du mal à le voir avec nos organes de perception et que la coopération entre ces micro-organismes est importante au niveau de l'écologie de la planète et de l'évolution de toute la vie sur la planète. Mais quand on parle, je dis la coopération microbienne moteur de l'évolution, mais tout d'abord, l'évolution, comment ça marche ? Les mécanismes les plus connus de l'évolution consistent à ce qu'on appelle l'évolution darwinienne qui intervient à travers la sélection naturelle. C'est un mécanisme qui marche en deux étapes principales. Une étape où on a des organismes qui se reproduisent, cette reproduction conduit à la présence des variants. Et puis, une deuxième étape, un deuxième mécanisme qui vient s'ajouter sur ces variants, qui est celui de la sélection naturelle et qui dépend en grande partie de l'environnement. Donc, mettons, par exemple, qu'on a une pression de sélection. Ça peut être un prédateur, ça peut être un changement climatique, ça peut être d'autres facteurs, des facteurs physico-chimiques. Et donc, ces prédateurs, dans ces cas-là, vont effectuer une pression de sélection, vont éliminer une grande partie de ces variants de manière à ce que seules certaines variantes, en fonction des conditions environnementales, vont pouvoir se reproduire et réinitier un cycle de reproduction avec variation suivi par sélection naturelle. C'est un mécanisme très puissant qui explique l'évolution biologique sur la planète en très grande partie. Mais nous interprétons souvent ces mécanismes de l'évolution en termes de compétition. On a une compétition pour être, à l'exclusion de l'autre, je dirais, une compétition pour être les plus forts, les meilleurs, les plus performants, ceux qui se cachent le mieux dans ces petits schémas, celui qui donne les plus de descendants. Et donc, en fait, on le constate, et c'est vrai qu'il y a énormément de compétitions, compétitions pour les ressources, mais aussi, vous avez des exemples avec une grande diversité d'espèces animales, mais ça existe aussi dans le monde végétal. On a une compétition par les ressources, par exemple, par la lumière. Donc, on voit des exemples en forêt, en forêt tropicale, pour l'accès à cette lumière. C'est un possible exemple de compétition. Mais aussi, on a de la compétition pour la reproduction. On connaît des exemples qui nous sont familiers. Et ceci s'opère non seulement à l'échelle des individus multicellulaires, des animaux, comme vous avez dans cette image-là. Mais aussi, à l'intérieur des individus, à une échelle plus fine, il y a une compétition des différentes gamètes mâles pour féconder l'ovule et donc pouvoir laisser ces gènes à la descendance. Donc, on a cette manière d'interpréter la sélection naturelle en termes de compétition. Mais on sait très bien, et on est de plus en plus conscient, que la coopération est importante en évolution et que la coopération peut être sélectionnée. On a des exemples qui peuvent nous sembler plus ou moins anecdotiques. Je vous montre ici quelques images des oiseaux qui nettoient la dentition de certains reptiles ou des poissons ou de certains invertévrés. Donc, ça peut sembler des cas anecdotiques, mais quand on pense, par exemple, à d'autres cas, comme la pollinisation, on voit que ce sont des phénomènes beaucoup plus répandus. Ici, on peut parler véritablement des symbioses, des coopérations mutualistes entre des insectes très variés, mais aussi des petits animaux, des oiseaux, des colivris, et des plantes. Et donc, il y a une dépendance mutuelle en ce que les plantes ont besoin de ces partenaires pour assurer leur fécondité. Et on peut avoir aussi des cas plus proches de nous et de notre histoire. C'est, par exemple, le cas de la domestication des chiens ou des chats. Donc, on peut parler, effectivement, d'une sorte de mutualisme, d'une espèce de symbiose, ou en tout cas, c'est une coopération où on profite de ces animaux, soit pour la chasse, soit pour chasser des souris, dans les cas de chats. Et en même temps, on fournit un environnement protégé et de la nourriture à ces partenaires traditionnels. Dans le cas de la coopération avec les chiens, on peut parler d'une coopération qui date d'il y a 25 000 ans. Donc, tous des exemples de coopération qui nous entourent. Eh bien, je vais insister, et c'est le but de cette présentation, que les cas de coopération sont aussi importants et peut-être même plus importants dans les communautés microbiennes naturelles, en particulier dans des communautés qui sont denses. C'est le cas de la plupart des systèmes naturels. Vous avez ici un exemple d'une communauté microbienne vue en microscopie confocale, avec des filaments, des cellules multiples, avec des cellules de diatomies qui sont soulignées ici en vert avec les squelettes de silice, et tout un tas de petits points qu'on voit à peine. Ce sont différents types de micro-organismes. Donc, des communautés très denses, dans lesquelles, on va le voir, il y a énormément d'échanges métaboliques et des coopérations. Le problème qui s'est posé jusqu'à présent pour nous, c'est d'identifier ces relations et ces coopérations dans le monde microbien. Tout d'abord parce qu'il est très difficile d'étudier le monde microbien avec nos organes de perception. Donc, on est émerveillé naturellement par la diversité des animaux et des plantes qu'on voit autour. On est capable de différencier ces différents organismes, les différentes espèces. Il est beaucoup plus difficile pour nous, pour nos systèmes de perception, d'observer ces différences dans le monde microbien. Et on a tardé beaucoup à mettre en place des outils, qui sont des outils d'observation microscopique, mais aussi moléculaires, pour le faire. D'abord, il a fallu attendre les débuts du XVIIIe siècle pour avoir des outils qui permettaient d'observer cette vie microbienne sous microscope, avec les premières descriptions des bactéries qui sont les tout premiers microscopes. Et petit à petit, grâce au développement de ces outils, on a été capable d'observer, avec même le développement de la microscopie électronique à balayage, beaucoup mieux ces micro-organismes, ces bactéries dans les cas de ces images. Mais malgré tout, on se rend compte que cette capacité d'observation ne nous apporte pas de toute manière beaucoup plus que le constat qu'il y a des petits organismes. Mais on n'est pas capable, par ces caractéristiques morphologiques, de différencier ces organismes, parce que beaucoup de ce qu'on peut concevoir aujourd'hui comme des espèces microbiennes se ressemblent beaucoup par la morphologie. On a des milliers et des milliers d'espèces de coques ou de bacilles. Donc, la morphologie n'est pas un caractère suffisamment discriminant dans les cas des micro-organismes. Donc, il a fallu attendre la deuxième moitié du XXe siècle pour avoir des outils qui sont des outils moléculaires qui nous permettent de différencier et d'avoir accès à toute la diversité microbienne et plus particulièrement de bactéries et des organismes qui leur ressemblent. Et donc, ça s'est arrivé à partir des années 60-70 grâce au développement de la phylogénie moléculaire qui se base sur une idée très simple qui est que dans la séquence des grandes macromolécules biologiques, la séquence des nucléotides, des acides nucléiques, l'ADN, l'ARN, et dans la séquence d'acides aminés des protéines, s'accumule de l'information évolutive. Donc, on peut extraire en principe cette information évolutive qui est contenue dans cette séquence moléculaire, bien des gènes, bien des protéines. Et a priori, si on utilise une macromolécule qui est conservée dans l'ensemble du vivant, eh bien, on peut comparer l'ensemble des organismes, y compris des micro-organismes, en utilisant ces caractères moléculaires. Donc, c'est l'idée qui a été proposée vers les années 1970 et qui a eu un impact considérable en biologie. Aujourd'hui, énormément de disciplines biologiques découlent et utilisent cette idée qu'on parle des génomiques, qu'on parle des taxonomies et des classifications qui sont de plus en plus basées sur les séquences. Donc, un impact vraiment très important. Donc, on s'est mis les lunettes de voir à travers les séquences et on a accès à une diversité qui est incroyable, notamment au niveau du monde microbien. Et c'est ce qui a permis à Calwos, à la fin des années 1970, de découvrir un groupe d'organismes qu'on appelle aujourd'hui les archées, qui ressemblent beaucoup aux bactéries, mais qui est différente par justement ce type de molécules. Et donc, non seulement on a pu, pour la première fois, en utilisant cet outil moléculaire, avoir accès à une classification naturelle du vivant, c'est-à-dire une classification des organismes basés sur la relation des parentés exprimées sous la forme des séquences, mais aussi, cela a permis, a eu un deuxième impact, cela a permis aux microbiologistes d'explorer la diversité microbienne dans le monde naturel. Pourquoi ? Eh bien, parce que pendant très, très longtemps, la microbiologie classique s'est basée sur l'isolement des micro-organismes dans des cultures pures. Or, on sait aujourd'hui qu'une fraction très petite des organismes est vraiment cultivable au laboratoire. la plupart des micro-organismes échappent à la culture au laboratoire. Donc, on peut utiliser l'outil moléculaire, par exemple, en extrayant, en purifiant l'ADN des communautés naturelles, des échantillons naturels, d'eau, de sol, etc., et analyser les séquences des gènes qui sont caractéristiques des différents organismes dans des mélanges naturels. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a accès et on peut caractériser les communautés microbiennes dans le monde naturel, et qu'on a pu valider cette division tripartite de l'arbre du vivant. Donc, ça, c'est une introduction très générale. Vous avez devant vous un arbre schématique phylogénétique qui souligne la relation des parentés évolutives entre organismes dans lequel vous voyez trois domaines. Deux domaines d'organismes qu'on appelle prokaryotes, qui ont des cellules simples, qui ressemblent aux cellules des bactéries. C'est les domaines des bactéries et les domaines des archées morphologiquement très similaires. Ce sont des organismes unicellulaires de très petite taille, observables seulement sur le microscope, mais qui ont des caractéristiques moléculaires qui ressemblent beaucoup plus aux cellules des bactéries. Il faut dire que, même si la diversité morphologique de ces organismes est limitée, leur diversité génétique est énorme et leur diversité métabolique aussi. Par diversité métabolique, j'entends la capacité à obtenir de l'énergie en utilisant des réactions chimiques très différentes et très variées, ou même la lumière dans certains cas. Alors que, dans le cas des eucaryotes, on a une diversité morphologique beaucoup plus importante, mais une diversité des métabolismes, donc de manière d'obtenir de l'énergie et aussi de fixer le carbone, de travailler la matière organique, qui est beaucoup plus limitée. Dans les eucaryotes, c'est le troisième domaine, on a nos amis, les animaux et les plantes, les champignons, mais on situe tout un tas d'autres lignées qui sont micro-viennes, des micro-algues, mais aussi ce qu'on appelle des protozoaires, tout un tas de lignées très différentes. De manière à ce que la plupart de la diversité du vivant correspond aujourd'hui au monde micro-vien. Je marque ici avec des étoiles les groupes d'organismes eucaryotes où on voit l'apparition de la multicellularité, d'une multicellularité complexe, c'est-à-dire avec l'apparition des tissus, comme dans le cas des animaux qui sont là, des plantes qui sont là, des algues vertes et rouges, des laminaires, par exemple ici, ou des champignons. Le reste de la diversité des eucaryotes est cantonné aussi. C'est vraiment une image que j'aimerais bien transmettre. C'est que malgré le fait que nous, on regarde, et morphologiquement, c'est les animaux et les plantes qui dominent autour de nous, si on se mettait à très petite échelle, on verrait tout autre chose et le monde est vraiment dominé par des micro-organismes. Et bien sûr, tous ces organismes-là portent des virus qui les parasitent et tout un tas d'autres parasites. Donc ça, c'est une présentation, une introduction très générale du monde microbien. Et maintenant, on va explorer ces relations de coopération qui ont lieu dans ce monde microbien. Alors, il y a des interactions, bien sûr, qui impliquent la compétition. On a des réseaux trophiques où on a de la compétition, c'est-à-dire des relations d'antagonisme avec des organismes qui sont prédateurs des bactéries et où on peut établir des réseaux trophiques basés dans la prédation. Mais c'est aussi au monde microbien qu'on se rend compte que ces interactions métaboliques sont extrêmement importantes, surtout dans le monde des bactéries et des archées, et surtout dans des systèmes complexes où il y a beaucoup de biomasse et les cellules sont mises côte à côte. Eh bien, dans ce type de système, on a l'établissement souvent d'énormément de gradients ou de niches chimiques ou physico-chimiques différentes. Je vous ai mis ici un exemple d'un tapis microbien. On peut parler des biofilms dans les cas des communautés un peu moins développées, qu'on peut trouver dans plusieurs types de systèmes, mais aussi dans les sédiments des fonds marins ou dans des sédiments anoxiques des systèmes d'eau douce. Eh bien, dans tous ces systèmes, on a des gradients d'oxygène qu'on a en surface et plus on s'enfonce dans les sédiments ou dans ce type de tapis, moins on a de l'oxygène et on a d'autres choses. On a du sulfate ou de l'hydrogène sulfuré encore plus en profondeur. Et donc, ça détermine la disposition d'organismes en suivant ces niches physico-chimiques, mais aussi, entre ces différents groupes d'organismes, on a l'établissement de relations métaboliques dans lesquelles le produit des déchets d'un organisme est utilisé comme produit de base pour l'organisme qui est à côté. Et donc, parmi ces relations et ces interactions métaboliques, il est donc facile ou normal d'établir des relations métaboliques ou des symbioses métaboliques véritables qu'on appelle des centrophies, donc de manger ensemble, ça veut dire, où on a cette idée que le produit des déchets d'un organisme est utilisé comme produit de base pour l'organisme d'à côté. Je vous mets juste un exemple d'un transfert, et donc ça s'est passé dans le transfert d'un nutriment particulier. Je vous mets ici un exemple qui est extrêmement répandu dans la nature puisque présent dans les fonds sédimentaires océaniques mais aussi les sédiments des systèmes d'eau douce. Et donc, je vous laisse imaginer la surface de la planète que ce type de communauté occupe, qui est très, très importante. Donc, dans ce type de système, on a des symbioses qui s'établissent entre des bactéries qui fermentent et qui produisent de l'hydrogène. Et cet hydrogène est transféré à des archés méthanogènes qui vont utiliser cet hydrogène pour fabriquer du méthane à partir du CO2. Donc ça, c'est une symbiose très répandue. Il y a d'autres symbioses également répandues qui font un peu l'effet inverse. Il y a des bactéries sulfato-réductrices qui vont consommer l'hydrogène pour réduire justement les sulfates et qui vont puiser cet hydrogène à partir des archés qui vont consommer du méthane en libérant de l'hydrogène qui va être utilisé par ces bactéries. Donc, vous voyez des transferts de l'hydrogène qui sont tout à fait répandus dans la nature. C'est juste un exemple pour illustrer ces types de symbioses métaboliques. Mais revenons-en à la définition même des symbioses. Comment définir la symbiose ? Le terme symbiose a été introduit au XIXe siècle par Heinrich Anton de Bary qui a utilisé des termes grecs pour sim avec et biosis de vivre. Donc, c'est vivre avec, donc vivre ensemble. et en fait, selon les types de chercheurs, on a différentes définitions ou différentes nuances dans la définition. Pour certains, c'est une définition un peu floue qui va du mutualisme. Là, c'est des relations dans lesquelles les deux partenaires qui interviennent dans une symbiose vont tirer un avantage. Le commensalisme, des relations où un partenaire tire un avantage alors que l'autre, grosso modo, s'en fout. ni chaud ni froid. Et finalement, des relations de parasitisme où il y a un organisme qui tire un avantage de la relation alors que l'autre en subit ou dépend de l'autre. Et très souvent, dans la nature, la frontière entre mutualisme, commensalisme et parasitisme, elle est faible. Et en fonction des conditions environnementales, on peut basculer de l'un à l'autre. mais pour beaucoup d'autres chercheurs, on utilise plutôt la symbiose comme synonyme des mutualismes. Et c'est surtout des mutualismes que je vais parler aujourd'hui à travers plusieurs exemples. Ces mutualismes peuvent être tellement intégrés entre deux organismes qu'on peut avoir même la constitution de nouveaux types d'organismes. Un exemple classique, c'est le cas des lichens pour lesquels on a un système de classification, etc., comme si c'était des organismes à part entière. Or, il s'agit des symbioses entre des champignons et des algues ou des cyanobactéries qui font la photosynthèse. On a des organismes qui font la photosynthèse, qui fixent le CO2, qui font la production primaire et d'autres organismes, les champignons, qui vont retenir l'eau et donner à ces algues les nutriments qu'ils peuvent extraire du substrat. Une symbiose extrêmement répandue est très puissante puisque les lichens occupent une grande variété d'environnement terrestre, y compris très extrême. d'ailleurs. Je vais maintenant vous présenter différents types de symbioses à travers des exemples. D'abord, entre micro-organismes et macro-organismes pour que vous voyez que la symbiose est plus qu'anecdotique et c'est vraiment, on ne se rend parfois pas compte, mais que c'est vraiment essentiel pour la vie et la survie de beaucoup d'entre nous, des animaux et des plantes. Donc, symbioses phototrophes, énormément de symbioses sont établies avec des organismes qui sont capables d'utiliser l'énergie de la lumière, phototrophes, ou voire qui font la photosynthèse, c'est-à-dire qui font une production, qui utilisent cette énergie lumineuse pour fabriquer de la matière organique à partir du CO2. Beaucoup de ces symbioses, surtout en milieu marin, sont établis avec des dinoflagellets, donc c'est des types de micro-algues dont le nom de certains genres est déjà évocateur de la symbiose comme symbiodinion qui établissent des symbioses avec des animaux très variés, des envers très vrais comme des guivalves, des anémones, mais aussi des coraux. Ces symbioses, en plus, sont très importantes pour les coraux qui sont dans une zone où arrive la lumière, pas les coraux profonds. Et on sait aujourd'hui, d'ailleurs, que le blanchiment de coraux qui correspond à la perte de ces symbioses est un problème majeur et que le blanchiment de coraux, donc la perte du symbion, entraîne la mort de ce coraux. Donc un problème écologique majeur causé par la perte d'un symbion qui est donc nécessaire pour la survie de ces organismes-là. Et donc pour tout l'écosystème, par ailleurs, parce que les coraux sont aussi l'environnement de tout un tas d'autres organismes. Des ambioses, comme je dis, très fréquentes chez les vertébrés. Donc je ne peux pas résister de mettre quelques photos parce que c'est tellement beau, avec des hydres ou des mollusques ou des des acides. Mais non seulement avec des invertébrés, puisqu'on a pu montrer il y a quelques années que même certains vertébrés, donc ça c'est un exemple qui correspond à des salamandres, établissent aussi, au moins dans certains stades de leur cycle de vie, des symbioses avec des algues vertes. Et dans ces cas, dans les cas de ces embryons des salamandres, ce qu'on a, c'est un bénéfice mutuel puisque la présence des algues va favoriser, va oxygéner les milieux où se développe l'embryon. Et en même temps, l'embryon va produire des lures et d'autres produits de déchets qui vont servir comme nutriments de base pour les micro-algues qui sont associés à ce système. L'histoire du cadeau maternel est que c'est au moment, c'est dans les obiductes que se trouvent ces algues qui vont donc s'associer aux embryons au moment de la libération vers les milieux extérieurs. En plus de ces symbioses phototrophes avec des organismes qui font la photosynthèse et qui sont capables de fixer la matière organique, le CO2, la matière organique, on a des symbioses qu'on pourrait qualifier des thérotrophes, donc plutôt des organismes qui vont dégrader ou travailler la matière organique. Et ces symbioses sont aussi assez répandues. On peut penser, par exemple, aux rhumaines des vaches ou d'énormément d'herbivores ou des organismes qui vont aider à dégrader des fibres comme la cellulose ou dans le cas des thermites, par exemple, la lignine qui est un polymère très costaud et difficile à casser. On a des micro-organismes, en particulier des bactéries, mais aussi des archées qui vont aider à dégrader ces polymères qui sont difficiles à casser en petits morceaux pour produire des sucres plus simples et accessibles à la diète de ces animaux, que ce soit des herbivores ou des insectes. On peut penser de manière analogue à nos propres microbes, en pluriel, aux systèmes bactériens qui sont associés à notre peau, à nos muqueuses, mais surtout à notre intestin. On sait que la présence, sûrement vous avez entendu parler du microbiome humain, parce que c'est très médiatisé dernièrement, on sait que ces communautés microbiennes qui sont très diverses et aussi abondantes en termes de biomasses et en termes de cellules, il y a énormément de cellules, de bactéries dans notre intérieur, nous accompagnent et nous aident dans le cas de l'intestin à structurer les fonctions de l'organe qui contribuent à ces colonisations microbiennes au développement de notre propre système immunitaire et également au métabolisme de l'autre parce qu'à nouveau, on est capable de digérer certaines choses grâce à la présence des communautés microbiennes. Cela dit, le terme de symbiose ici doit être compris de manière un peu floue parce que beaucoup de ces éléments de ces communautés microbiennes n'établissent pas une symbiose directe avec nous ou nos cellules. Il se peut que quelques exemples existent, mais la plupart de ces organismes sont simplement sélectionnés par l'environnement qui représente notre intestin de manière que si on change de diète, il y aura des changements communautaires, etc. Ce n'est pas une association dépendante à jamais. S'il y a changement, il y a changement des communautés microbiennes. Dans ces cas-là, on ne parlerait pas de symbiose sensu stricto, mais plutôt d'association écologique avec notre microbiote. On peut parler aussi de symbiose chimiotrophes. C'est vraiment le miroir des symbiose établie avec des organismes photosynthétiques, sauf que ça se passe dans des milieux où on n'a pas la lumière. Mais il s'agit tout de même des organismes qui sont capables de fixer le CO2, donc de produire de la matière organique, de faire la production primaire, en utilisant une source d'énergie qui est minérale. Au lieu d'être la lumière, dans ces cas-là, ça va être des réactions chimiques entre composés oxydés et composés réduits qui vont libérer de l'énergie. On appelle à ce type de réaction ou de métabolisme chimio-lithotrophes ou chimio-synthétiques et des environnements où ça peut avoir lieu sont variés, loin de la présence de la lumière. Parmi les plus emblématiques, on aura les sources hydrothermales sous-marines où on a les fluides, donc l'eau de mer qui entre en profondeur, elle se réchauffe avec la chaleur magmatique et elle entraîne des gaz réduits mais aussi des minéraux et d'autres nutriments qui remontent avec la chaleur et sont éjectés à plus ou moins haute température à travers des fumères noires ou blancs. Et en ce contact avec l'eau de mer qui est très oxygénée, on va avoir deux mondes chimiques qui se rencontrent, un monde qui est très réduit, les gaz qui sortent du sous-sol et un monde qui est plutôt oxydé avec la présence d'oxygène, avec la présence de nitrate. Eh bien, tous ces contrastes, toute cette richesse chimique locale va faire qu'il y a énormément de réactions d'oxydoréduction entre ces deux mondes chimiques qui vont pouvoir avoir liées et qui beaucoup de bactéries et d'archées vont exploiter. Et sur ces bactéries et archées chimio-lito-autotrophes, beaucoup d'organismes vont pouvoir vivre et en particulier des animaux. Donc les premiers chercheurs qui ont découvert ces sources hydrothermales sous-marines à la fin des années 1970, beaucoup de choses se sont passées à cette époque-là, ont été étonnés de voir des îles, des îlots de biodiversité animale avec des grands vers géants dans les cas des Pacifiques comme c'est Riftia pachyptila. Pachyptila, ça fait allusion aux éléphants, donc c'est par la taille, c'est des grands vers qui font parfois plus d'un mètre. Donc une grande diversité alors que normalement on avait l'impression que les fonds marins étaient presque déserts avec très peu d'énergie disponible. C'est grâce à ces bactéries et ces archées autotrophes que ces organismes vont pouvoir vivre, que tout l'écosystème se met en place. Ce sont des véritables écosystèmes chimiosynthétiques. Et pour l'exemple, ce vers géant qui sont les Riftia pachyptila, donc c'est des anélites, c'est des organismes de verre polyquette, donc c'est des invertébrés qui ont complètement modifié leur intestin qui est devenu un sac à abriter des bactéries symbiontes. Ces bactéries, dont vous avez ici des photos en microscopie électronique, sont, elles, capables de synthétiser la matière organique à partir du CO2 en utilisant comme source d'énergie des réactions d'oxydation de l'H2S en utilisant soit l'oxygène soit le nitrate. Et l'hémoglobine de l'animal est modifiée pour transporter non seulement l'oxygène que ces organismes utilisent, mais aussi les substrats et les accepteurs d'électrons qui vont être utilisés par la bactérie pour son métabolisme. Et donc, ces organismes-là vont vivre à partir de ces bactéries qui font la matière organique pour eux. Ces symbioschimiotrophes sont beaucoup plus étendus qu'on ne le croyait car à plus petite échelle ils sont présents aussi dans pratiquement tous les types de sédiments anoxiques en milieu marrant mais aussi vraisemblablement dans des milieux d'eau douce avec d'autres animaux et des verres très souvent des invertébrés et différents types de bactéries qui utilisent soit le HD16 l'hydrogène sulfuré soit le méthane soit le sulfate. Donc différents types d'environnement où ces types de symbioses ont lieu et les animaux en dépendent pour leur survie et pour leur vie. Certaines de ces symbioses peuvent être multiples c'est-à-dire faire des symbioses avec plusieurs micro-organismes en même temps. C'est ce qui se passe par exemple dans certaines moules des systèmes hydrothermaux comme ces Batimodiolus où on a à la fois des bactéries qui peuvent utiliser le HD16 qui sont ici marquées en vert donc vous voyez une coupe débranchée de ces mollusques et aussi avec des bactéries qui vont oxyder le méthane et qui sont ici marquées en rouge donc avec des techniques d'hybridation. On peut avoir à la fois la coexistence des symbioses à l'intérieur d'un même système et c'est plus répandu qu'on ne le pense. Je vous donne un autre exemple qui a fait pas mal de bruit et qui est beaucoup plus humble en apparence mais qui probablement ouvre la porte à ce que ce type de symbioses soit vraiment beaucoup plus répandu il s'agit des petits vers anélides qui sont présents dans du sable pas très profond à côté de la plage et qui possèdent plusieurs endosambions à l'intérieur des tissus en fait c'est l'organisme complètement transformé avec des bactéries qui sont ici colorées en rouge ou en vert à l'intérieur des tissus de ces petits animaux et maintenant qu'on peut faire beaucoup de recherches sur les gènes et sur les génomes de ces organismes-là et bien on les a faites donc pas moi mais des chercheurs allemands et d'autres et on peut arriver à analyser les génomes de ces organismes endosambles qui sont à l'intérieur de ces animaux et de reconstruire leurs propriétés leurs fonctions de manière schématique et ce que je vais souligner ici c'est qu'il y a deux types des symbiomes principaux l'un qui va utiliser le H2S pour produire et produire comme des déchets le sulfate et l'autre qui va utiliser ce sulfate pour libérer de l'H2S qui est utilisé par l'autre symbiote donc il y a une parfaite complémentarité métabolique il y a un cycle du soufre qui est établi à l'intérieur de ce verre et l'ensemble de partenaires donc ces consortiums symbiotiques vont donner à l'autre animal des acides aminés et des vitamines qui lui sont essentielles plus encore il y a vraiment un affinage très subtil car les symbiomes bactériens qui sont à l'intérieur de cet animal vont changer leur métabolisme en fonction de la concentration d'oxygène qui est importante en surface mais plus on s'enfonce dans le sédiment moins il y en a pour soit utiliser l'oxygène soit le nitrate soit l'hydrogène sulfuré dans les parties les plus profondes et dans tous les cas donc il y a un ajustement métabolique dans la symbiose entre ces deux partenaires et l'hôte l'animal en bénéficie donc ça c'est vraiment juste pour véhiculer l'idée de la complexité de régulation et de ce type de symbiose qui sont multiples et qui impliquent beaucoup de régulations métaboliques et donc d'échanges physiologiques avec l'hôte d'autres symbioses très importantes chez les animaux et en particulier chez les insectes sont établis avec des bactéries un cas très connu c'est les symbioses qui sont établies avec les pucérons qui donc comme vous savez les pucérons ils vont obtenir leurs nutriments à partir des plantes et dans les fluides de la plante on ne va avoir essentiellement que des sucres et donc ces pucérons ont des organes développés qui ont évolué pour précisément accueillir des bactéries on appelle ces cellules modifiées qui sont des cellules animales des bactériocytes qui sont remplies des cellules des bactéries très souvent c'est des bactéries du genre Bucnera c'est une bactérie appartenant à un groupe qu'on appelle des alpha-prote-bactériaux des bactéries pauvres peu importe mais c'est des bactéries qui vont elles à partir des sucres qui prennent l'autre pouvoir fabriquer des acides aminiques qui sont essentiels pour l'animal et donc établir une symbiose métabolique avec l'autre en lui fournissant ces acides aminées essentielles un autre exemple extrêmement répandu des symbioses entre insectes et bactéries a lieu avec une bactérie très particulière aussi une alpha-prote-bactérie qui est du genre volvachia très importante parce qu'elle est très répandue et là c'est un cas où on a ce passage on a tout on a de la symbiose mutualiste jusqu'au parasitisme où beaucoup de volvachia sont des parasites c'est une bactérie qui est capable de manipuler l'autre elle est présente dans énormément d'insectes à peu près 60% des insectes possèdent des symbioses avec des volvachia ces volvachia ces volvachia sont transmises verticalement au descendant vous avez ici quelques cellules de volvachia colorées en vert dans les ovaires de certains mystiques et si je dis que c'est une manipulatrice c'est parce que elle est transmise verticalement à travers les femelles il y a énormément de stratégies qui sont mises en place pour favoriser l'héritage de ces volvachia et ça change le comportement et même les phénotypes de l'autre de manière que dans certains cas d'insectes il va y avoir féminisation pour justement favoriser la transmission verticale de volvachia à travers les femelles c'est à dire que toute la descendance y compris les mâles vont être transformées en femelles de manière à pouvoir transmettre ces volvachia dans d'autres types d'insectes on va avoir des phénomènes de parthénogénèse c'est à dire que ce sont les femelles qui vont se reproduire simplement par division simple sans savoir du sexe et elles vont simplement se diviser de manière à assurer la transmission verticale de ces volvachia dans d'autres cas on aura ce qu'on appelle le male killing c'est à dire que seules les femelles sont viables dans la descendance des organismes des insectes qui ont acquis ces volvachia ou qui possèdent ces volvachia et finalement on a aussi énormément de phénomènes d'incompatibilité cytoplasmique de manière à ce que quand on a un couple dans lequel un organisme possède la volvachia les femelles qui ne sont pas infectées ne donnent pas une descendance et qui se croisent avec un mâle qui est infecté ne donnent pas une descendance viable donc tout ce type de stratégie assure dans la pratique la transmission verticale de ces bactéries j'ai parlé des symbioses avec des micro-organismes en particulier des bactéries mais aussi des cerquées chez les animaux on en connaît également chez les plantes et des très nombreuses et des très importantes aussi par exemple des symbioses avec des bactéries qui vont être capables de fixer l'azote atmosphérique c'est très important puisque l'azote c'est un des éléments limitants dans beaucoup d'endroits dans l'océan mais aussi dans certains sols et donc par la présence de ces bactéries souvent aussi du groupe des alpha-prothéobactéries qui développent de nodules il y a des petits organes où ces bactéries se développent et bien à travers ces bactéries on peut avoir un passage d'azote vers la plante et un retour la plante et bien dans des composants des hydrocarbures de la matière organique vers ces bactéries donc une étape de symbiose on a aussi des symbioses établies avec des champignons des champignons filamenteux et des plantes c'est des symbioses extrêmement répandues à plus de 80% des plantes terrestres établissent ce type de symbioses mycorrhiziennes qu'on appelle on appelle ce type de champignons des mycorrhiz des champignons microscopiques qui pénètrent dans des cellules racinaires des plantes et établissent des zones des contacts très élargis à travers lesquelles il y a un échange pareil métabolique d'une part les champignons vont pouvoir transporter des nutriments du sol vers la plante de l'azote aussi de phosphore et souvent l'eau et ça c'est très important dans des terrains qui sont plutôt désertiques par exemple alors qu'en retour ces champignons obtiennent du carbon fixé par la plante et on pense que ces symbioses sont très anciennes et qu'elles ont même été de pair avec l'évolution des plantes terrestres et que probablement ces symbioses ont favorisé la colonisation du milieu terrestre par les plantes donc on pense que ces symbioses sont vraiment très très anciennes la plupart des plantes terrestres les possèdent avec différents groupes de champignons donc des symbioses qui datent du dévonien si le rien même avant c'est juste pour vous illustrer que des groupes tellement importants comme les plantes peut-être sont là les plantes terrestres peut-être sont là grâce à des phénomènes des symbioses et que sinon peut-être qu'elles ne sauraient pas coloniser de la même manière la surface continentale j'ai parlé beaucoup des symbioses entre micro-organismes et macro-organismes style plantes et animaux parce que c'est visible parce que ça nous frappe parce que c'est important aussi mais on a également énormément de symbioses entre micro-organismes comme je vous le disais c'est beaucoup plus difficile à étudier entre autres parce que quand vous avez des communautés microbiennes qui sont très dense c'est des micro-organismes côte à côte il est très difficile de dire si deux organismes ou deux bactéries sont côte à côte parce qu'elles ont une relation symbiotique elles dépendent mutuellement l'une de l'autre ou parce que simplement ils sont juste à côté donc ça c'est c'est difficile à voir mais on commence à développer des outils pour le voir alors on en connaît et je vais vous montrer quelques exemples sans rentrer trop dans les détails on a des bactéries qui établissent des symbioses avec les eucaryotes certaines recouvrent toute la surface même de certains protozoaires on peut voir cinq coupes en microscopie électronique on connaît des symbioses entre archées et archées donc de petites archées qui sont très réduites et qui établissent des relations avec des archées plus grosses qu'on voit ici en fluorescence et ici c'est une photo en microscopie électronique à transmission et entre différentes bactéries certaines de ces symbioses derrière sont historiques et ont été nommées comme s'ils se sont composés d'une seule espèce alors que dans ces cas particuliers il s'agit de bactéries qui font la photosynthèse anoxygénique qui vivent dans des milieux anoxyques et qui s'associent à des bactéries qui vont pouvoir fournir la motilité et amener ces bactéries là où il y a de la lumière mais pas d'oxygène pour vivre donc des exemples variés mais comme je dis c'est beaucoup plus difficile de voir quelles sont les relations les niveaux d'échange ou le type d'échange la plupart des ces symbioses sont néanmoins métaboliques comme je vous le disais parce que la diversité métabolique dans le monde prokaryote en particulier est très importante beaucoup de ces symbioses se basent sur le transfert d'un nutriment comme l'hydrogène je vous ai évoqué la question avant d'autres sur le transfert d'azote et on a maintenant des outils pour visualiser ce transfert des nutriments en utilisant par exemple le marquage des isotopes stables et le marquage cellulaire aussi grâce auquel on peut voir où se place l'azote qui est marqué et donc on peut suivre le transfert d'azote des cyanobactéries à des alpha-proteobactéries donc ça c'est un exemple on a des exemples des symbioses entre fixateurs d'azote souvent des cyanobactéries fixatrices d'azote et une diatomée par exemple donc ça c'est les grandes cellules c'est les diatomées et ces cellules-là ce sont des cellules qui fixent l'azote on a une symbiose découverte il y a très peu d'années mais très importante parce qu'elle est très répandue dans l'océan entre une toute petite cyanobactérie qui fixe l'azote et des algues qu'on appelle des cocolithophorides Emiliania Huxley et d'autres qui comme cette Brardosfera Bigelowee qui utilise l'azote fixée par cette petite cyanobactérie et en échange lui donne du carbone car cette petite cyanobactérie a perdu la capacité à fixer le carbone donc c'est la première cyanobactérie qui a perdu cette capacité et c'est une symbiose extrêmement répandue dans l'océan très importante un endroit où il y a souvent des limitations en nutriments notamment en azote c'est beaucoup plus facile de dire qu'une symbiose est là quand on a des phénomènes d'endosymbioses et qu'un organisme vit à l'intérieur de l'autre donc là c'est beaucoup plus évident il y a beaucoup d'exemples de ça en particulier des bactéries ou des archées à l'intérieur des micro-organismes des eucaryotes je vous montre un exemple ici avec ce cilier c'est un protozoaire qui a beaucoup tous ces petits points rouges que vous voyez ici c'est des archées méthanogènes qui vivent à l'intérieur de cette cellule du cilier dans des environnements anoxiques et quand vous faites une coupe du cytoplasme pardon du cytoplasme de ce cilier ce que vous voyez c'est qu'il est complètement rempli de ces petits archées qui sont en étroite association avec des organites de ces ciliers qui produisent de l'hydrogène qu'on appelle des hydrogénosomes et cet hydrogène qui est produit par les hydrogénosomes est consommé par ces archées pour produire du méthane sans les archées ces organismes-là ne pourraient pas se développer parce qu'ils ont besoin d'un puits d'hydrogène pour faire le métabolisme pour que la réaction puisse continuer on a même découvert des endosambioses des prokaryotes à l'intérieur des prokaryotes chose qui était difficile à penser dans le passé je ne sais pas pourquoi il y en a et donc bon ça c'est un phénomène qu'on connaît c'est un phénomène rare mais on connaît par exemple ici on a une gamma-protéobactérie à l'intérieur d'une bêta-protéobactérie qui est en même temps endosambion chez des cocienilles donc des insectes où on a même des endosambions dans les mitochondrites donc dans des organites cellulaires des tiques on sait aussi que lors de ces phénomènes d'endosambioses on peut avoir une évolution très particulière quand ces endosambioses sont obligatoires qui mènent en général à une perte à une réduction du génome donc maintenant dans l'époque de la génomique où on a énormément de génomes de ces organismes et de beaucoup des symbions et d'endosambions on s'aperçoit qu'il y a une diminution de la taille du génome donc ça c'est un graphe qui montre la taille du génome en fonction du contenu en GC vous voyez qu'on a beaucoup d'organismes qui se placent là et d'autres points qui viennent plus en bas et en parallèle à cette diminution de la taille du génome qui intervient parce qu'il y a des pertes de gènes l'inactivation de gènes mais aussi parce qu'il y a beaucoup de transferts de gènes vers les génomes de l'autre on a une diminution du contenu en GC de ces génomes donc on a des génomes plus petits plus l'évolution est poussée plus les génomes sont petits et enrichis en adénine et thymine et dépourvus en guanine et cytocine ça c'est dû à un biais mutationnel de telle manière que pour ces 1002-sambions qui ont des génomes si petits qui parfois font 200 kW donc c'est des tailles très très petites de génomes on peut se poser la question si on est devant des organismes symbiontes ou si on est déjà devant des organites cellulaires si je pose la question c'est parce que là je vais aborder la dernière étape de ma présentation qui concerne l'évolution même de la cellule eukaryote de nos cellules à nous et des certains organites qui composent les cellules eukaryotes donc nos propres cellules dont l'origine est effectivement symbiotique donc pour rappel on reconnaît dans le monde du vivant deux grands types de structures cellulaires les bactéries et les archées qui ont des structures prokaryotes qui sont des structures simples où on a l'ADN directement le matériel génétique directement emmerce dans les cytoplasmes cellulaires et les cellules eukaryotes comme celles des animaux comme celles des plantes comme celles de beaucoup des protozoaires des micro-albes qui sont des cellules plus complexes en général à moyenne plus grosse et qui ont un système dans nos membranes assez développé avec une région nucléaire qui contient les chromosomes séparés du reste mais aussi avec des organites dans tous les eukaryotes des mitochondries c'est là où se passe la respiration de l'oxygène certains eukaryotes ont perdu les mitochondries secondairement mais aussi dans les organismes les eukaryotes photosynthétiques comme les plantes et les algues on a des organites qu'on appelle les chloroplastes dessinés ici en vert schématiques c'est en vert où se passe la photosynthèse et bien on sait aujourd'hui que ces deux grands types d'organites eukaryotes qui font vraiment partie intégrante de la cellule sont dérivés des anciennes symbioses avec des bactéries les mitochondries dérivent des symbioses avec un groupe de bactéries particuliers les bactéries pourpres ou des alpha-proteobactéries et les chloroplastes dérivent des bactéries qui font la photosynthèse oxygénique les seules chez lesquelles la photosynthèse oxygénique a évolué qui sont les cyanobactéries donc comment le sait-on ? et bien cette origine endosymbiotique a été proposée au début du 20e siècle par Konstantin Merechkovski pour les cas des chloroplastes il disait que les chloroplastes dérivaient des cyanobactéries à l'époque des algues bleues vertes et par Ivan Wallin en 1926 qui a proposé que les mitochondries dérivaient aussi des anciennes bactéries endosymbiantes alors ces idées ont été discutées et puis abandonnées au cours du 20e siècle jusqu'à ce que dans les années 1960 Lynn Margulis Lynn Sagan à l'époque a récupéré ces idées en proposant sa théorie endosymbiotique pour l'origine de la cellule eucaryote elle proposait que elle récupérait ces idées de Merechkovski et Wallin pour proposer que les organites mitochondries et chloroplastes dérivaient des anciennes bactéries endosymbiantes mais elle proposait aussi que la cellule eucaryote était le fruit du symbiose alors cette position de Lynn Margulis a été vivement critiquée surtout au départ jusqu'à ce qu'une dizaine d'années plus tard en 1978 avec les premières phylogénie moléculaires et bien on a apporté la preuve moléculaire qu'effectivement les cyanobactéries sont les ancêtres des chloroplastes puisque leurs gènes vont ensemble dans des arbres phylogénétiques et que les mitochondries dérivent des alpha-proteobactéries des bactéries pourpres parce que leurs gènes les mitochondries comme les plastes ont des génomes des génomes réduits mais des génomes et bien branchent ensemble avec ces bactéries dans des arbres phylogénétiques donc la preuve a été apportée à cette époque-là aujourd'hui il n'y a pas de doute les chloroplastes dérivent d'une symbiose avec des vous avez une belle structure des chloroplastes devant vous dérive des anciennes cyanobactéries endosymbiontes et lors de cette évolution il y a eu une réduction progressive du génome les génomes des cyanobactéries actuels varient en taille entre 1600 et 12 000 paires de bases donc c'est de l'ordre de 2000 vers 12 000 gènes alors que les chloroplastes ont entre 10 fois et 20 fois moins de gènes ça veut dire qu'il y a eu une réduction génomique et cette réduction est en grande partie le fruit d'un transfert des gènes vers le noyau ce qu'on appelle le transfert endosymbiotique des gènes beaucoup de gènes se sont perdus parce qu'ils n'étaient pas nécessaires ou plus nécessaires mais beaucoup de gènes ont été transférés vers les noyaux cette symbiose avec une cyanobactérie a eu des conséquences écologiques et évolutives très importantes pour la planète donc tous les eucaryotes photosynthétiques toutes les algues et toutes les plantes dérivent de cet événement de symbiose qu'on appelle une endosymbiose primaire c'est-à-dire qu'un eucaryote qui était hétérotrophe qui ne pouvait pas faire la photosynthèse a incorporé une cyanobactérie et à partir de cette symbiose on a la formation d'un groupe petit d'algues qu'on appelle les glucophytes les algues rouges et les algues vertes plus les plantes terrestres mais la chose ne s'arrête pas là parce qu'aussi on a des phénomènes d'endosymbioses qu'on appelle secondaires c'est-à-dire que certains eucaryotes hétérotrophes ont établi des symbioses non pas avec des cyanobactéries mais avec des algues soit rouges ou des algues soit vertes pour donner naissance à tout un tas de lignées d'algues caryotes qui sont très diversifiées et très réparties dans l'arbre de ce caryote qu'on appelle la lignée rouge pour celles qui ont des endosymbioses secondaires avec des algues rouges ou des lignées vertes pour celles qui dérivent des endosymbioses avec des algues vertes et plus compliqué encore on a même des endosymbioses tertiaires et en série c'est-à-dire que certains organismes notamment des dinoflagellets donc c'est des groupes d'organismes très répandus dans le milieu océanique mais aussi dans des eaux douces ont acquis des symbioses des algues qui avaient des endosymbioses déjà secondaires donc on est devant une histoire des poupées russes des symbioses qui s'emboîtent dans d'autres symbioses et on a le remplacement des chloroplastes rouges par des chloroplastes verts dans certains cas dans des cas très compliqués des symbioses mais à la base une seule symbiose avec une cyanobactérie donc avec les conséquences écologiques que cela a eues pour la planète et pour façonner nos écosystèmes sur Terre Quid de la symbiose mitochondriale ? On sait aussi que la mitochondrie c'est l'organite par lequel nos cellules à nous respirent l'oxygène donc oxyde la matière organique avec l'oxygène et en nous fournissant ainsi de l'énergie dérivent également des anciennes bactéries en dose ambiante et pareil on a eu un processus de réduction progressive du génome avec un transfert de gènes vers le noyau les bactéries appartenant à ce groupe des alpha-protéobactéries ont des génomes aussi très variés entre 1 et 9 millions de bases alors que les génomes mitochondriaux codent juste une poignée de protéines qui peuvent être de l'ordre d'une dizaine jusqu'à une centaine dans les cas des génomes les plus compliqués c'est des génomes des mitochondries présents chez certains protozoaires donc une réduction progressive on voit le même type d'évolution que chez d'autres organites et si la symbiose la symbiose mitochondriale a été clé pour l'origine même de la cellule eukaryote puisqu'on sait aujourd'hui grâce à la génomique comparative grâce à l'analyse massive des données génétiques que le dernier ancêtre de tous les eukaryotes des animaux des plantes des champignons et de toutes les protozoaires et toutes les algues avait déjà des mitochondries donc c'était un organisme qui était relativement complexe qui avait un noyau et qui avait j'ai perdu mon courseur mais c'est pas grave et qui avait déjà une mitochondrie présente qui est représentée par cette structure un peu rouge qui est en bas à droite de la cellule que j'ai dessinée donc on sait que ces derniers ancêtres communs possèdent des mitochondries donc par conséquent la symbiose mitochondriale c'est-à-dire la symbiose d'une bactérie dans sa note de nature indéterminée a été à la base de l'origine de la cellule eucaryote ok je le vois ici et bien la nature de cet hôte a été en discussion pendant très longtemps certains auteurs dans des versions classiques pensaient que l'hôte qui a incorporé l'ancêtre de ces mitochondries appartenait à une lignée proto-eucaryote indépendante de la lignée d'Archée et de la lignée des bactéries et à un moment donné il a incorporé la mitochondrie d'autres modèles proposaient qu'il y avait deux domaines primaires d'organismes les archées et les bactéries et que les eucaryotes dérivaient de la symbiose entre archées et bactéries donc il y avait ce doute là mais récemment au cours de deux dernières années précédentes on a mis en évidence l'existence des nouveaux groupes d'archées dans la nature qu'on appelle les lokiarchéotas mais aussi très récemment d'autres groupes d'archées collectivement appelées Asgard-archéas et qui viennent des environnements comme les sédiments marins profonds mais aussi des tapis microbiens mais aussi d'autres systèmes et les eucaryotes sont plus proches de ces nouveaux groupes d'archées et possèdent aussi beaucoup de gènes en commun avec ces archées à l'exclusion des autres archées alors ça a quel type d'implication ça veut dire quoi et bien ça veut dire que de deux modèles possibles de trois domaines versus trois domaines versus deux domaines les eucaryotes en fait sont un domaine dérivé puisque il y a des groupes d'archées qui ressemblent plus aux eucaryotes que d'autres groupes d'archées donc ça ça veut dire que les eucaryotes dérivent d'une symbiose sont issues d'une symbiose entre des lignées d'archées et des lignées de bactéries ce qui est résumé dans cette diapositive donc l'origine de la cellule eucaryote implique une forme de symbiose entre archées et bactéries une ou plusieurs c'est en discussion et c'est ce processus de coévolution symbiotique qui est à la base de toute la diversité des eucaryotes qu'on connaît aujourd'hui donc nous tout ce que nous sommes avec toute la diversité des animaux des plantes et tout un tas d'organismes nous sommes issus de cette coopération microbienne de cette coopération à la base entre groupes des prokaryotes quelque chose qui est arrivé il y a probablement deux milliards d'années plus ou moins et avec ça j'ai fini ma présentation je vous remercie de votre attention et je suis ouverte à la discussion merci beaucoup merci beaucoup pour votre très riche présentation donc nous savons tous que nous nous provenons d'une coopération microbienne maintenant et pour reprendre tout votre exposé nous allons mettre donc cette conférence dans nos archives vous pourrez donc revoir cette conférence dans quelques semaines voilà maintenant nous passons aux questions je suis surpris de l'évolution dans le sens que je comprends cet aporrissement génétique mais pour nous nous savons qu'à l'heure actuelle s'il n'y a pas de métissage il y a un appauvrissement génétique qui procède à notre destruction de ces lignées donc c'est assez étonnant qu'au départ vous avez cet appauvrissement qui a permis cette symbiose et chez nous c'est le contraire qui se passe parce que il y a une mauvaise adaptation à l'environnement oui oui je réponds donc il y a un appauvrissement apparent génétique lors de l'endosymbiose dans le dévenir d'un symbion en organite mais il y a un appauvrissement du génome de l'organite mais il y a un enrichissement du génome de l'hôte puisque beaucoup de ces gènes sont transférés au génome de l'hôte mais là il faut penser il faut penser en termes de l'unité de sélection et l'unité de sélection à ce moment-là n'est plus les organismes individuels mais c'est le consortium et donc on a la richesse génétique s'exprime au niveau de l'ensemble donc on a la cellule eucaryote et donc de manière plus générale les endosymbioses on peut considérer qu'il y a plusieurs génomes en fait et donc la richesse génétique elle est beaucoup plus importante l'endosymbiose mythocardiale mais aussi celle des plantes donc à la base des plantes et des autres organismes photosynthétiques eucaryotes a été très enrichissante puisque beaucoup de familles géniques découlent de ces transferts de gènes qui après dans certains cas ont subi des duplications et ont divergé par mutation etc mais plus dans le génome de l'organite mais dans le génome nucléaire donc dans le génome de l'autre et maintenant ça fonctionne comme une unité je vous remercie merci beaucoup pour votre présentation c'est très intéressant je voudrais revenir sur un point concernant les interactions bactéries-bactéries sur des systèmes complexes où vous avez mentionné le fait qu'il est vrai qu'on ne savait pas si deux bactéries étaient côte à côte qu'elles coopéraient ou qu'elles étaient en symbiose l'une avec l'autre vous avez ensuite évoqué les technologies nano-sym fluorescence paribétisation qui permettaient sous le microscope de pouvoir voir ces interactions et qu'il se trouve aujourd'hui des méthodologies basées sur la biologie moléculaire qui puissent justement nous aider à en savoir un peu plus sur ces interactions bactéries-bactéries dans des systèmes complexes Oui, c'est compliqué parce que justement c'est des systèmes complexes donc très riches en diversité mais on peut à travers des analyses phylogénétiques et aussi métagénomiques d'analyse d'ensemble de métagénomes des génomes d'une communauté donnée essayer de déceler des co-occurrences qui se suivent pour une manière d'approcher la question de si une relation est symbiotique ou non et d'explorer s'il y a co-évolution par exemple et si dans différents endroits on trouve toujours le même père et qu'on a deux partenaires et qu'il y a les arbres phylogénétiques de l'ensemble d'hôtes et de l'ensemble des symbions sont superposables d'une certaine manière de manière à ce qu'on puisse deduire qu'il y a une co-évolution donc s'il y a spéciation de l'hôte on voit spéciation de potentiels partenaires dans ces cas-là on peut hypothétiser une relation symbiotique plus ou moins intense on peut le voir aussi par exemple si on analyse le métagénome au niveau de la co-occurrence de gènes qui codent pour des fonctions qui soient complémentaires donc ça peut probablement favoriser ou soutenir certaines hypothèses par rapport à d'autres après ça va beaucoup les preuves qu'on peut avoir dans des communautés très complexes comme les sols comme les sédiments ça va passer par des marquages et par l'observation directe si on ne peut pas enrichir les micro-organismes impliqués dans ces relations symbiotiques l'idéal bien sûr c'est de cultiver les micro-organismes au laboratoire ou au moins d'enrichir ces communautés de manière à limiter ou à diminuer la complexité il y a par exemple il y a beaucoup d'essais il y a des gens qui ont essayé de séparer des consortia symbiotiques en faisant des marquages particuliers avec des fluorochromes et en utilisant après des anticorps qui vont cibler ces fluorochromes pour les séparer et pouvoir analyser de manière plus ciblée leur génome il y a des chercheurs qui se sont appliqués à utiliser des micro-billes magnétiques et d'utiliser des anticorps qui pouvaient s'accrocher à à ces organismes avec des propriétés magnétiques donc il y a tout un tas d'outils qui sont essayés mais malheureusement c'est compliqué donc on peut tout au plus poser des hypothèses à moins d'enrichir effectivement ces consortiaux au laboratoire et les étudier sur le long terme ça peut se faire dans certains cas on peut maintenir et faire même de l'évolution expérimentale en mettant des couples d'organismes qui établissent des relations symbiotiques et c'est très intéressant d'ailleurs parce que souvent on voit des choses qui se passent il y a des chercheurs américains qui ont fait des expériences d'évolution expérimentale en mettant des bactéries sulfato-reductrices et des sarqués méthanogènes qui se sont mis à coopérer alors que leur métabolisme devait être antagoniste au départ parce que les deux utilisent de l'hydrogène et bien ils sont préférés dans ces conditions-là de changer légèrement leur métabolisme pour établir des centrophies des relations métaboliques plutôt que de compétir pour une ressource qui est limitante dans certaines conditions donc ça il y a des choses qui sont intéressantes de ce point de vue-là mais l'approche technique est difficile merci beaucoup très très intéressant bien sûr je résume donc un eucaryote ce serait déjà bon très très moderne par rapport aux origines bien aux origines il y aurait donc deux types de bactéries en fait sans noyau bon et ce serait est-ce que ce serait d'abord des virus qui auraient pu les faire et est-ce que tout ce serait venu dans ces fameux fumeurs c'est-à-dire que on a l'impression que ça peut se passer par là voilà parce que je cherche comme tout le monde bien sûr à remonter 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 aux origines de la vie oui bien sûr oui oui bon ça c'est un autre sujet mais effectivement au jour d'aujourd'hui on pense qu'il y a à partir d'un il y a eu l'origine de la vie il y a eu un dernier ancêtre commun à tous les organismes actuels qui a par la suite donner naissance à deux grands types de lignées les lignées des archées la lignée des archées et la lignée des bactéries les eucaryotes étant un domaine dérivé qui résulte de la fusion de la symbiose entre alors les nombres et types de partenaires restent encore à définir entre archées et bactéries les virus pour moi c'est une autre chose c'est des parasites moléculaires qui sont présents dans tous les domaines de tous les domaines du vivant et qui ont des origines multiples parce qu'il y a des virus qu'on appelle en sciences polyphylétiques il y a des origines multiples parce que des natures très différentes on a des virus à ADN on a des virus à ARN chaînes doubles chaînes simples positives négatives tous ces groupes grandes familles de virus ont des origines indépendantes et pour moi il est très difficile de concevoir que les virus apparaissent avant une quelconque forme de vie puisqu'ils dépendent de la vie donc ils doivent dépendre d'un réplicateur autre que ce soit un réplicateur cellulaire ou autre de toute manière ce sont des parasites donc les virus certainement ils sont anciens probablement certaines différentes familles de virus sont apparus à différents moments de l'histoire de la vie mais pas avant la vie parce qu'ils s'en dépendent merci bonsoir est-ce que au delà du rôle du microbiote humain sur la structure de l'intestin le système immunitaire et le métabolisme digestif de l'autre il faut accorder crédit à ce que racontent les médias sur l'influence du microbiote sur les émotions et les humeurs oui moi je suis très sceptique sur ça parce que bon je pense qu'il faut concevoir ce type de relations plus avec une optique d'écologie et d'écologie microbienne je pense que ces influences sur les émotions sont très indirectes purement corrélatives et que les corrélations et la causalité ne sont pas forcément intimement liées donc à mon avis c'est des on essaye de fournir des explications très simples en utilisant le bâton magique du microbiote le microbiote maintenant explique tout alors qu'il n'explique rien il faut vraiment s'attacher à décortiquer les multiples interactions pour voir ce qui se passe vraiment donc moi je suis très sceptique même pour des questions beaucoup plus scientifiques que celles-ci sur comment les microbiotes jouent sur les émotions etc ne serait-ce que parce que parce que je travaille avec des micro-organismes et parce qu'on sait que la sélection environnementale est extrêmement importante donc les microbiotes qui sont chez nous dans chacun d'entre nous il résulte des forces qui sont connues pour déterminer la structure des communautés microbiennes nous sommes l'environnement où se situent des communautés microbiennes et si on change la diète ces communautés vont évoluer avec ça c'est typiquement ce qu'on voit dans la nature quand les conditions changent etc donc nous sommes qu'un environnement où on a ce type de collectif de biomasse alors certains peuvent effectivement établir des ambioses mais encore faut-il le prouver donc quand on parle d'olobion un olobion c'est une cellule eucaryote où là l'individu fonctionne comme une unité de sélection nous nos communautés microbiennes peuvent changer au cours du temps en fonction des conditions environnementales qu'on lui fournisse donc elle n'est pas vraiment stable c'est pas quelque chose on acquiert ça à chaque génération et elle peut changer donc ce n'est pas du tout le même cas d'une symbiose mutualiste obligatoire dans laquelle il y a une transmission verticale qui est établie et maintenue donc on est dans un cas un peu différent et qui à mon avis ne peut se comprendre qu'est dans une optique d'écologie microbienne donc pour moi il faut faire beaucoup plus d'analyse avant d'arriver à la santé ce que certaines personnes veulent nous vendre il y a une autre personne là bonsoir merci pour cette exposé j'aurais une question sur la taille la différence de taille entre les symbiotes je ne sais pas du coup est-ce que on a vu que historiquement c'est toujours un petit qui vit avec un grand là j'ai l'impression qu'aujourd'hui on arrive de plus en plus à voir que deux symbiotes de taille équivalente arrivent à coopérer ensemble est-ce que c'est équivalent est-ce qu'on va trouver les mécanismes de manière équivalente entre deux symbiotes de taille équivalente ou il y aura toujours une facilité pour un petit de vivre avec un grand effectivement si on est plus petit on peut s'établir en tant qu'endo-symbion la question se pose pour les endosymbioses plus que l'inverse mais aussi certains endosymbioses l'organisme qui les endosymbions qu'on voit aussi aujourd'hui qui sont déjà établis ont subi un processus de réduction donc probablement à l'origine c'était des organismes qui avaient une taille équivalente à celle de leurs voisins proches phylogénétiques mais évidemment il y a des contraintes physiques des tailles si on veut s'établir en tant qu'endo-symbion à l'intérieur d'un autre organisme ce problème de réduction est quand même extrêmement important je trouve parce que en fonction du nombre de bases il y a un certain nombre de protéines donc un certain nombre de fonctions etc et donc cette réduction-là avec le transfert bien sûr au noyau prouve que cette symbiose a un but bien particulier donc en fait ça veut dire 200 gènes pour faire un travail bien particulier et sinon le reste est inutile donc c'est bon je pense que c'est quelque chose qui alors c'est très important c'est pas que ça se développe pour un but c'est la sélection naturelle c'est-à-dire que les fonctions qui ne sont plus nécessaires sont perdues et on ne retient que celles qui sont importantes c'est comme ça qu'il faut plutôt raisonner et c'est extrêmement intéressant parce qu'effectivement ça permet dans le cas de la cellule de cariote ça a été le cas je ne l'ai pas mentionné mais ça permet d'innover c'est quelque chose de très important pour expliquer par exemple la complexité chez la cellule de cariote pourquoi est-ce que ça permet d'innover parce que si on a des fonctions qui sont dupliquées parce qu'on a un gène qui fait la fonction dans l'organisme hôte et dans l'endosympion qui code pour la même fonction un gène peut être retenu et l'autre peut être livré des contraintes et peut muter librement pour créer de nouvelles fonctions potentiellement c'est-à-dire c'est une porte ouverte à l'inventivité et à la créativité par ces biais-là et probablement beaucoup des innovations eucaryotes des choses qu'on ne trouve que chez les eucaryotes sont apparues de cette manière-là c'est-à-dire il y avait des fonctions qui étaient assurées par certains types de gènes et les autres se sont permis d'explorer l'espace possible pour trouver de nouvelles fonctions donc ça c'est très intéressant oui il y avait une autre question là-bas non il y avait une question là alors si vous voulez j'ai plusieurs questions à poser d'abord la question est-ce que comme il a été dit vous pensez que les noyaux cellulaires sont plus ou moins dépendants de la forme de rétrovirus donc on passe à l'étage au-dessus et qui permet des problèmes aussi sur le plan immunitaire puisqu'on les retrouve dans l'embryon dans le placenta si vous voulez pour permettre la correspond pardon pour permettre la comment s'appelle la possibilité de ne non roger du côté paternel par la mer d'accord et d'un autre côté est-ce qu'il y a eu des modélisations à type de mathématiques études de la complexité sur les mouvements cellulaires les contraintes et les voies de signalisation bon vous me posez des questions qui sont très précises et très spécifiques aux animaux alors oui c'est pour ça je le souligne donc effectivement les animaux c'est un groupe d'organismes qui qui est à l'intérieur des eucariotes qui sont beaucoup plus larges donc en ce qui concerne la question des rétrovirus qui sont en fait en général les virus sont très importants dans l'évolution de toutes les lignées parce qu'ils s'imposent des contraintes sélectives et parce que en gros ils régulent les populations et aussi sont des véhicules de transfert de gènes ils peuvent aider à recombiner et à innover justement parler avant d'innovation donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être facilitées en évolution par la présence des virus et les cas d'un gène qui intervient dans le placenta c'est un exemple mais pas le seul mais en ce qui concerne l'origine du noyau eucariote il n'est pas du tout sûr et même très incertain que ce soit issu d'un virus quelconque certains gènes probablement mais l'origine du noyau eucariote est probablement beaucoup plus fondamentale et qui a alors effectivement il y a plusieurs modèles qui sont disponibles mais c'est la membrane nucléaire dérive d'une imagination de la membrane plasmique il y a une continuité qui est physique il y a le même type de composition il y a une topologie quelconque et ça n'a rien à voir avec les virus et les gènes qui composent l'essentiel du noyau et bien dans la plupart dans une grosse partie ils ressemblent beaucoup aux sarqués dans d'autres parts ils ressemblent aux bactéries et il y a aussi des gènes qui ont des affinités avec des virus il y a beaucoup de virus qui infectent qui résident là qui sont des rétrovirus donc qui sont permanents plus ou moins avec différents types de lignées d'ailleurs les animaux mais peut-être il y a d'autres gènes viraux dans d'autres lignées mais qui ne sont pas nécessairement à l'origine mais qui ont colonisé ou accompagné l'évolution des gènes du noyau mais l'essentiel du génome nucléaire est à retrouver dans les bactéries dans les archés et dans des innovations géniques dont l'origine reste à déterminer je vous remercie merci nous sommes au terme de notre rencontre merci à tous j'espère que vous avez passé un moment que vous allez chérir merci en tout cas de votre attention et de votre compagnie merci 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 merci